Europe 1, le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est une chaîne qui a décidé de faire peau neuve en cette rentrée. Energy 12 a présenté hier après-midi sa grille de programme pour la saison 2015-2016. Une grille profondément renouvelée avec de nouveaux animateurs et de nouvelles émissions. Avec nous pour en parler le directeur du pôle télévision du groupe Energy, Vincent Broussard. Vincent Broussard, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous avez décidé de quasiment tout changer sur Energy 12, y compris le logo. C'était naze avant ? Non, il fallait simplement évoluer. Voilà, la chaîne a 10 ans, donc c'est une nouvelle phase qui commence sans rien renier du passé. Mais c'est une nouvelle phase qui commence. Qu'est-ce que vous changez précisément ? C'est cette image de télé-réalité qui collait un peu à la peau d'Energie 12 ? On essaye d'être en phase avec le public réel de Energy 12. Il y a un décalage entre l'image de la chaîne, c'est-à-dire une chaîne plutôt pour les ados ou les plus jeunes, alors que le public moyen de Energy 12 a 40 ans. Donc l'idée c'était de recentrer les choses et la télé-réalité continue sur la chaîne. J'ai beaucoup entendu dire qu'elle allait s'arrêter. Non, elle ne s'arrête pas, mais par contre il y a plein d'autres choses qui arrivent et c'est l'équilibre de la grille. Donc on a veillé à cet équilibre-là. C'est-à-dire qu'en journée, on va dire que c'est une chaîne plutôt jeune, c'est ça axé sur la télé-réalité ? Et le soir, une chaîne un peu plus adulte, familiale ? Non, c'est un pré-accès qui est en effet plutôt jeune et où on est souvent leader sur les 15-24 depuis longtemps. Et parallèlement, c'est une chaîne généraliste, donc avec tout genre de programme. Et plus on va vers l'accès, plus on s'élargit et plus on essaye d'avoir le public le plus large possible. Est-ce que vous avez le sentiment que NT1, par exemple, est en train d'essayer de prendre la place qu'il y avait Energy 12 en mettant beaucoup de télé-réalité ? On sait qu'ils misent beaucoup sur Secret Story, par exemple. Est-ce qu'ils essaient de prendre cette place dont vous essayez-vous de vous retirer un petit peu ? Je ne sais pas pour NT1, mais en tout cas, on sait que le genre est toujours porteur. Maintenant, ce qu'on essaie de faire également cette saison, c'est d'arriver vers une nouvelle forme d'écriture. Parce que les gens qui disent aujourd'hui que la télé-réalité est trash sur nos chaînes, ils ne l'ont pas vue depuis longtemps. Je pense qu'elle était beaucoup plus trash il y a 3 ou 4 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous la définissez comment ? Ce sont des sitcoms pour moi. On s'amuse ? Moi, je fais partie de la génération Dorothée. Mes parents étaient contre Dorothée à l'époque. Il y a 20 ans, il y avait les sitcoms d'Abbé. Tout le monde criait après les sitcoms d'Abbé. Et aujourd'hui, finalement, la télé-réalité, c'est les sitcoms pour un public de 15-24 ans. Et ce n'est pas grave, ce sont des programmes pour rire. Mais peut-être qu'on a eu tort pendant un moment, c'est-à-dire qu'on prenait les choses peut-être un peu trop au premier degré. La différence, c'est que là, on va jouer sur l'écriture et ne pas se prendre au sérieux, être un peu plus second degré et rire de tout ça. Mais vous aimez la télé-réalité, vous ? Moi, j'aime la télé-réalité. Ça me fait marrer de temps en temps. Il y a des moments où je passe complètement à côté, je ne comprends pas tout. Mais en tout cas, de temps en temps, ça me fait marrer. Et par exemple, le nouveau programme qu'on va lancer dans quelques semaines qui s'appelle Les Yeuves, Coups de Jeune à Vegas. Les Yeuves qui veut dire les vieux en Verlan. Les vieux en Verlan et Coups de Jeune à Vegas et qui va être pour le coup, je pense, un programme peut-être un petit peu plus large en termes de cibles. Alors, la nouveauté, bien évidemment, qu'on a pu voir à l'antenne, c'est Benjamin Castaldi qui est arrivé, qui est arrivé avec l'Académie des Neufs. Les résultats, c'est là, on a vu hier autour de 300 000 téléspectateurs. Est-ce que c'est dans les objectifs que vous aviez fixés à Benjamin Castaldi ? Ce n'est pas l'objectif que moi, je me suis fixé, que je me garde bien. C'est lequel ? Je ne le dirai pas, mais globalement... 500 000 ? Autour de 500 000 ? Pourquoi pas ? Mais on a réussi aujourd'hui un objectif, c'est l'objectif Cali. C'est-à-dire que personne ne nous attendait sur ce territoire-là. L'Académie, c'est une émission d'humeur. On a des académiciens formidables. On va recevoir Julie dans quelques semaines aussi. Et on a gagné le pari de la qualité. C'est-à-dire, ce que je lis, moi, dans les tweets, etc., c'est... On est surpris que ce soit sur NRJ12. Voilà, donc l'émission, elle est Cali. Elle est drôle. Et elle progresse petit à petit. Et en tout cas, les retours sont très positifs. Allez chercher Benjamin Castaldi, c'est un pari. C'est un gros investissement aussi pour la chaîne. Je suppose qu'il ne va pas faire que l'Académie des Neufs. Non, il fera d'autres choses. On en discute. Pour l'instant, il n'y a rien de signé sur d'autres émissions. Mais évidemment, on en discute. Et ça a donné envie aussi à plein de producteurs de travailler avec Benjamin et avec NRJ12. Vous avez envie de le faire faire quoi ? On va faire des primes. Mais j'ai envie de la... Divertissement ? Oui, probablement du divertissement. Même si je me méfie beaucoup du divertissement. Parce que je pense que les TNT ont tout faux quand elles essayent de singer les chaînes historiques. Parce qu'on n'a pas les mêmes moyens pour les grandes émissions de plateau, etc. C'est un peu nouveau pour NRJ12, c'est-à-dire, encore une fois, en essayant d'être assez large et un peu plus familier. L'autre star qui arrive sur NRJ12, star de la télé, c'est Valérie Damido, qui va présenter deux nouveaux programmes pour la chaîne. D'abord, le Labo de Damido. C'est une émission qui est produite par Coyote, c'est-à-dire la société de production de Christophe de Chabanne. En deux phrases, c'est quoi ? C'est sur la base d'expériences scientifiques, avec des grosses guillemets. C'est une émission d'humeur, là aussi, c'est un pur divertissement. Avec une bande ? Ou Valérie, avec ses laborantins qui sont ses tests-tout, va expérimenter un certain nombre d'expériences. Voilà, sur un plateau qui est magnifique. C'est une émission également d'humeur. Et pour moi, Valérie, c'est au-delà d'une animatrice, c'est une nature. Et ce n'est pas totalement un hasard si c'est Christophe de Chabanne qui la produit. Je trouve que c'est une émission qui pourrait très bien lui convenir également. Donc c'est une émission, on va beaucoup rire. Là, on a commencé à enregistrer les premières. Et c'est vraiment prometteur. C'est du prime ? Non, ça sera sûrement de l'accès. De l'accès le week-end ? Probablement. Autre émission, Mission Plus-Value. Alors ça, c'est Valérie Damido qui retrouve la déco. Mais vous avez eu une idée originale. C'est faire une compétition de déco. C'est faire une compétition de déco. Deux familles ont une problématique. Ils veulent vendre leur maison. Valérie et son comparse Phil vont être face à face. Ils vont chacun redécorer la maison. Et à la fin, il y aura une expertise. Et on verra la maison qui a la plus belle plus-value. Et donc, voilà, c'est un jeu entre les deux, une compétition entre les deux. Mais les deux familles finalement gagneront puisque leur maison auront été rénovée. Alors, dans les nouvelles animatrices, il y a Anne-Gael Riccio également qui, elle, va avoir deux nouvelles émissions. Ça s'appelle tout d'abord Enquête et Découverte. C'est un magazine d'immersion et d'évasion. C'est du reportage ? C'est du reportage. On a fait des jolies tentatives l'année dernière qui étaient en quelque sorte des pilotes. Par exemple, à Courchevel, etc. Et ça a très bien marché. Comme quoi, on pouvait aller également vers une autre écriture. C'est produit par Spica qui est un producteur spécialiste dans le domaine. Et c'est très quali, très beau. Et encore une fois, on a prouvé la saison dernière qu'on pouvait réussir ce genre de doc. Donc, Enquête et Découverte. Et puis, c'est Devenu Culte aussi, autre émission ? C'est Devenu Culte qui est une émission d'archives où on va revisiter, on a fait les grandes émissions, les moments cultes de la télévision. Et puis, le mag qui revient dans une nouvelle formule. Alors, vous avez viré Delormeau ? Mathieu est parti et on vous démarre la saison la semaine prochaine avec toute une nouvelle équipe. C'est-à-dire Karim Acharny, Benoît Dubois et Capucine ? Oui, et plein de nouveaux talents autour parce qu'on a des talents confirmés sur la chaîne mais on a aussi cette émission qui va être un peu notre labo et qui va être aussi la manière de tester plein de nouveaux talents. Voilà, et je précise également qu'il y a Pascal, le fameux Pascal au grand frère, le vrai, pas la copie. Bien sûr, et qu'on adore l'original. Il va présenter SOS, ma famille a besoin d'aide et un nouveau dérivé en fait de cette émission. SOS, un boulot pour mon ado. Et puis, je précise que, parce que je suis aussi sur Energy 12, mais donc je ne veux pas... Face à France. Voilà, on ne va pas faire long, mais Face à France qui est un nouveau programme qui arrivera en deuxième partie de soirée, un talk show. En direct et qui va être un événement parce que c'est le premier talk show de deuxième partie de soirée sur la TNT. Donc, on en attend beaucoup et c'est un joli pari également. Voilà, c'est un joli pari et pour vous expliquer en un mot ce que c'est, c'est une émission dans laquelle j'aurai un panel de téléspectateurs, un panel qui représentera la France et qui sera confronté aux gens qui font l'actualité. Donc voilà, c'est un talk show en direct avec du public et ça commencera dans quelques semaines. Et je suis très heureux de faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada